C'est Baila Amadou Traoré. Oui, quel est votre regard aujourd'hui sur le cas des lieux parlant de la presse en Guinée ? La liberté surtout de la presse bien sûr, au regard de tout ce que nous savons sur le terrain. En Guinée, vous savez, en Guinée est malheureusement déjà à l'instar du monde, parce qu'à la lecture du rapport qu'évoquait Bonnet tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport du reporter Sans Frontières, et comme c'était le cas lorsqu'on parlait de la question, le rapport sur les draps de l'homme, le constat est que la liberté de la presse également recule en général sur l'ensemble de la planète. C'est de plus en plus difficile pour les journalistes d'exercer leur métier. Maintenant, pour le cas spécifique de la Guinée, bien entendu, aujourd'hui, la presse, c'est presque une tautologie de le dire, la presse vit des moments difficiles, et cela ressort, bien entendu, c'est vrai, on peut constater, pour parler rapidement en tout cas du rapport du reporter Sans Frontières, on peut constater, certes, que la Guinée a gagné des points en plus, non, ça ne me déçoit pas, parce que moi, déjà, moi, je n'attends absolument rien de ces rapports. C'est à peine si je les lis par, on va dire, par professionnalisme, par question de curiosité, pour avoir, par culture, mais ce n'est pas du rapport auquel j'apporte une importance particulière. Cependant, à la lecture, justement, de cela, bien entendu, on voit que si on s'en tient au classement et au point, on peut dire que c'est positif, mais si on lit, dès qu'on lit la note qui accompagne ça, c'est-à-dire que quand on lit le constat qui est fait, le constat qui est fait par... C'est vrai que le tableau dépeint totalement sombre, mais moi, justement, au-delà de ça, j'ai vu aussi en termes national, c'est avec beaucoup d'intérêt aussi, que j'ai lu le rapport dressé par le SPPG, le syndicat, donc, de professionnels de la presse de Guinée. C'est un rapport aussi intéressant, beaucoup plus détaillé, parce que, bien entendu, ils sont au cœur de cette réalité. Ils rappellent, par exemple, qu'en 2023, il y a eu déjà plusieurs violences à l'endroit de plusieurs journalistes, notamment... Oui, le rapport, il est venu avec le rapport, il est venu avec le rapport, justement, il va nous en parler tout à l'heure. Donc, il nous rappelle qu'il y a eu, par exemple, l'un de nos confrères à Dioma Sigiri, Ousmane Sissé, qui avait été agressé, à l'instar de plusieurs autres, c'est juste à titre illustratif. Donc, le rapport, aussi, justement, est assez intéressant. Il décrit, effectivement, avec justesse, l'état des lieux. Et, malheureusement, c'est un tableau sombre. Moi, j'aurais voulu, justement, partager avec vous, juste, un petit extrait d'un manifeste, le manifeste d'Albert Camus, qui me paraît tellement que je recommande à tous, à tous ceux qui s'intéressent à la presse, aux journalistes, qu'ils puissent... C'est un manifeste qui est rapidement lisable, qui est en trois pages, un manifeste qui avait été, d'ailleurs, censuré, qui a été réapparu grâce à des enquêteurs du journal Le Monde en France. Et c'est comme s'il parlait à la Guinée. Donc, j'ai juste des extraits que... C'est mon message, on va dire, pour la liberté de la presse, que j'ai choisi ici. Il dit, un des bons préceptes, Albert Camus, un des bons préceptes d'une philosophie digne de ce nom est de ne jamais se répandre en lamentations inutiles en face d'un état de fait qui ne peut plus être évité. La question n'est plus aujourd'hui de savoir comment préserver les libertés de la presse. Elle est de chercher comment, en face de la suppression de ces libertés, un journaliste peut rester libre. Le problème n'intéresse plus la collectivité, il concerne l'individu. Et justement, qu'il nous plairait de définir ici, ce sont les conditions et les moyens par lesquels, au sein même de la guerre et des servitudes, la liberté peut être non seulement préservée, mais encore manifestée. Ces moyens sont au nombre de quatre, la lucidité, le refus, l'ironie et l'obstination. Donc, je recommande aux uns et aux autres de lire, justement, et développer ces quatre qualités. Et vous verrez que ça parle beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada